Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce temps d'échange et bienvenue. Nous sommes à l'aube, au démarrage d'un processus que nous espérons tous et toutes fondateur, celui d'un nouveau plan pour les mobilités dans le Grand Nancy et au-delà du Grand Nancy à l'échelle d'ailleurs de l'ensemble du bassin de vie du Grand Nancy. Nous avons, vous le savez, jeté les bases à travers plusieurs délibérations, notamment au mois de février dernier, d'un nouveau réseau, de l'échelle aussi, qui ne doit pas être uniquement celle du Grand Nancy, je viens de le dire, d'un développement de toutes les mobilités, de celles qui consistent à utiliser ses jambes en pédalant ou en marchant, les transports en commun, la voiture, le stationnement, toutes doivent être aujourd'hui réfléchies et pensées ensemble et c'est bien à ce défi-là que nous souhaitons que vous vous confrontiez. Merci de votre présence d'ailleurs, merci à tous les acteurs, élus, responsables associatifs, économiques, sociaux, citoyens, quels que soient vos parcours. Nous avons besoin de votre parole, de votre engagement. Nous vous emmenons avec nous à travers ce P2M et ces assises de la mobilité durant plusieurs semaines, sous la houlette de plusieurs élus, mais je veux notamment ici saluer Laurence Vizère, qui est conseillère déléguée au Grand Nancy et qui est en charge de la concertation et de le dialogue avec vous sur le plan métropolitain des mobilités. Vous l'avez compris aussi, je crois, notamment depuis quelques mois maintenant, nous n'avons pas pour objectif de refaire le débat de la ligne 1 de tram. Il a eu lieu, il a d'ailleurs été riche et nous allons nous appuyer sur toutes les contributions et tous les échanges qui ont eu lieu au cours de la concertation sur la ligne 1. Nous avons simplement décidé de prendre une focale plus large et de repenser au-delà d'une seule ligne de transport l'ensemble de ces enjeux de mobilité. Je veux saluer d'ailleurs le travail qui a été conduit jusqu'ici par Patrick Hetzig, le vice-président en charge des mobilités au Grand Nancy, qui pilote l'ensemble de ces dimensions. Alors, nous avons, après le travail engagé par la délibération du mois de février dernier, décidé de poursuivre à travers plusieurs études qui sont nécessaires à la formalisation du plan métropolitain de l'immobilité. Alors, ces études portent simultanément sur une mise à jour des données pour identifier les besoins de mobilité et d'accessibilité aux heures de pointe, puisque les données actuelles avec lesquelles nous travaillons datent de 2013, la dernière date de la dernière enquête ménage-déplacement. Et l'utilisation des big data dans ce domaine d'ailleurs permettra à la métropole d'obtenir des résultats dans des délais très rapides en avril 2020, en tenant compte en plus, bien sûr, de la particularité de la situation liée à la crise salivière, Les études portent aussi sur la conception des scénarios alternatifs au réseau de transport actuel, avec, je cite un peu là en vrac, les modalités de refonte du réseau, avec les enjeux d'accessibilité, notamment aux grands équipements universitaires, à Brabois ou à l'ensemble des grands pôles économiques et des pôles d'emploi. Une étude de faisabilité pour le développement du déplacement et des déplacements en site propre. Nous avons fixé un objectif de 20 kilomètres supplémentaires de transports en commun en site propre. Et un audit pour adapter d'ailleurs le système des feux, pour rendre le passage des transports en commun prioritaire au feu. Une étude spécifique sur l'évolution de la ligne 1, avec plusieurs hypothèses. On aura l'occasion d'y revenir. Et ces études, plus d'autres plus techniques, que je ne vais pas vous détailler ici, devront permettre, mais qui seront détaillées au fur et à mesure des ateliers auxquels vous allez participer dans les semaines qui viennent, devront permettre d'organiser toutes les adaptations du réseau pour qu'en 2023, date de la fin des VR, du tram actuel, date que nous avons donc fixée pour jeter les bases opérationnelles, concrètes et pratiques de ce nouveau plan métropolitain des mobilités. Nous voulons également, à travers ces études, travailler sur un plan vélo. Là, l'objectif que nous nous sommes donnés est celui de 200 kilomètres de pistes sécurisées sur le mandat. Un plan piéton pour accompagner les déplacements courts dans un cadre de vie aujourd'hui, qui appelle au renforcement de la piétonisation, pas seulement du centre-ville de Nancy, mais vous le verrez, vous aurez l'occasion d'y travailler aussi, d'autres territoires. Nous allons travailler avec le recrutement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage spécifique sur la stratégie globale de stationnement pour favoriser les reports modaux. Et puis, nous allons travailler en lien avec la région Grand Est sur la logistique urbaine et sur le tram-train, en tout cas sur la liaison entre le réseau TER et le futur réseau ferré de la métropole ou du bassin de vie du Grand Nancy. Toutes ces perspectives, elles s'inscrivent évidemment en cohérence avec les choix que nous avons effectués dans les premiers mois de ce mandat. Chacun doit pouvoir trouver sa juste place. Il ne s'agit absolument pas d'exclure un moyen de transport ou un autre, de faire la chasse à je ne sais qui ou à je ne sais quoi. Je me voudrais d'emblée, si vous le permettez, tordre le cou à ces idées reçues. L'objectif que nous nous donnons et l'objectif que je porte est celui d'un territoire qui fait évidemment et fortement le choix de la transition écologique, qui fait le choix de l'attractivité, du développement économique de ces territoires et notamment du cœur de ville et qui laisse la place à chacune et à chacun en fonction de ses besoins et de ses possibilités, en appuyant particulièrement sur les enjeux de transformation profonde, car nous ne pouvons plus gérer la question des mobilités, petit morceau par petit morceau, mode de déplacement par mode de déplacement ou quartier par quartier. Il nous faut évidemment avoir une appréciation fine de chaque situation, mais il faut des objectifs forts, des objectifs qui ont des fondements écologiques et économiques et sociaux, bien sûr, vous l'avez vu, avec notamment d'ores et déjà l'instauration de la gratuité des transports en commun le week-end pour toutes et tous. Je ne vais pas vous reprendre là les aménagements qui ont déjà été entrepris, mais en tout cas, ils s'inscrivent tout dans cette perspective, dans celle que je viens de décrire. Alors, le plan métropolitain des mobilités, le P2M, il devra trouver une triple légitimité, je vais en terminer par là, celui d'une qualité de service aux usagers apportée par une amélioration globale de la vitesse commerciale et de la fréquence des passages pour les lignes de transport en commun et notamment les lignes structurantes. La capacité aussi de nouveaux matériels roulants pour ces mêmes lignes structurantes, 1, 2, 3 et 4 et d'autres progressivement, à absorber le trafic qui dimensionne les heures de pointe, les véhicules à haute service estimés à 2100 voyageurs, tels que prévus dans les études du projet Tramou et ligne 1 d'ailleurs. Et puis enfin, la troisième légitimité, au regard des possibilités d'organiser la desserte en transport en commun du territoire métropolitain pour garantir l'accessibilité de tous les équipements, les grands équipements, les pôles d'emploi, les pôles économiques, les pôles universitaires de la métropole du Grand Nancy. Alors, ces assises, j'allais dire, peut-être pas les premières ou pas les premiers échanges auxquels vous participez les uns et les autres sur le sujet de l'immobilité, mais en tout cas, elles doivent être utiles et, encore une fois, je le répète, fondatrices. Cette concertation est large. Elle va englober l'ensemble des sujets, les territoires de la métropole, les communes. Je remercie les maires et leurs représentants ici présents, du Grand Nancy. Et puis, nous allons aussi dialoguer avec nos voisins, je l'ai dit, j'ai commencé à échanger avec les uns et les autres depuis plusieurs semaines et nous allons poursuivre. Laurence Wieser va piloter ce travail, je l'ai indiqué tout à l'heure. Et nous nous inscrivons dans un temps qui est le temps court. Il faut des réponses rapides et immédiates. Des attentes sont fortes. Nous allons, dès cet été, lancer un certain nombre de tests en ce sens. Et puis, dans le temps long, parce qu'aucune de ces transformations ne sera le fruit ou le fait d'un claquement de doigts, je crois dans la concertation, je crois aussi au compromis, au compromis social, à ce qui peut se construire ensemble. Bien sûr qu'il peut y avoir des antagonistes, des désaccords, parfois des attentes qui sont difficiles à rendre conciliables. Mais en tout cas, nous pouvons définir des objectifs communs. Nous voulons tous une ville plus agréable, apaisée, une ville qui laisse respirer, nous laisse respirer et laisse respirer demain nos enfants. Une ville qui fait plus de place à la nature, à l'eau, des transports plus doux, plus apaisés, plus actifs aussi. Donc, je crois que nous pouvons ensemble nous mettre d'accord sur des objectifs et des modalités pour y parvenir. Je remercie Sonia Lavadino, que vous avez entendue tout à l'heure, de Bifluide, avec son co-traitant Monono. La réputation de Sonia Lavadino dans le domaine des mobilités et de la concertation n'est, je crois, plus à établir. Urbaniste, anthropologue, elle a accompagné et accompagne de nombreuses métropoles en France et à l'étranger. D'ailleurs, peut-être, si vous voulez bien, Sonia, inverser les flux ou les fluides. Et si vous voulez bien répondre à quelques-unes de mes questions, cela éclairera sans doute celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui sur la façon que nous allons avoir de travailler ensemble. J'ai dit que vous interveniez depuis longtemps auprès de nombreuses métropoles pour les accompagner dans leur démarche de transformation des mobilités. peut-être, à partir des enseignements et des expériences qui sont les vôtres, quelles leçons en avez-vous tirées utiles à nos échanges ici à Nancy et dans le Grand Nancy et dans notre bassin de vie ? Je vous remercie pour cette question. Je pense que l'une des choses qui m'a le plus frappé en travaillant notamment avec des très grandes métropoles qui ont par définition des problèmes exponentiels de mobilité tels que Buenos Aires, par exemple, ou Montréal, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette approche dite en espagnol de façon très bien la ciudad amigable et la ville amie de tous les citoyens, amie de toutes les générations, amie de tous les modes de transport. Mais au-delà de la question des modes, c'est surtout retrouver cet humain en nous qui est celui qui a finalement des désirs et des désirs qui le poussent à bouger, sachant que ce n'est jamais vraiment le désir de bouger qui est primaire. Le désir qui nous pousse le plus à bouger, c'est le fait de pouvoir aller faire des choses, aller les faire avec d'autres gens, aller rencontrer d'autres personnes, pouvoir avancer dans les choses qui nous intéressent dans la vie. Et donc, la mobilité étant toujours ce motif secondaire, ce qui me semble le plus intéressant, que ce soit dans l'approche, par exemple, rue aux écoles actuelles que je peux mener en accompagnant Paris dans cette démarche-là. Justement, vous l'avez mentionné, donner plus d'espace pour respirer, donner plus d'espace à nos enfants pour grandir d'une façon plus agréable par rapport à l'espace public. Et quand même, du coup, comment gérer toutes les contraintes, tous les besoins que nous avons par ailleurs de bouger, mais faire en sorte que ça puisse concilier avec le besoin premier qui est celui de la ville relationnelle. Nous allons évidemment beaucoup en débattre, mais c'est en tout cas les enseignements que je peux apporter ou qui m'ont été rapportés par les villes elles-mêmes lors de ces démarches. Ce qui leur importe le plus, c'est finalement de pouvoir vraiment avoir cette dimension, je dirais, amicale envers leurs citoyens, faire en sorte de leur faciliter la vie. Que justement, au sujet de cet objectif de ville amicale que je crois que nous pouvons porter toutes et tous ensemble en étendards, y compris pour notre propre territoire. Mais alors, ces assises, dans cette perspective, à quoi vont-elles servir et que pouvons-nous raisonnablement en attendre ? Alors, je pense qu'elles vont beaucoup questionner. Je travaille essentiellement par questionnement, c'est-à-dire que je pose beaucoup de questions et je laisse beaucoup de temps pour que les réponses émergent. L'idée étant, vous l'avez dit, au-delà d'un consensus, c'est plutôt comment faire concilier nos irréductibles positions, si je peux dire. Nous avons tous nos cristallisations, nos priorités et c'est évidemment compliqué. La mobilité cristallise beaucoup ces oppositions. Je pense que c'est important qu'on se donne le temps, même si ce temps est court, pour pouvoir justement confronter les regards et au-delà de confronter les regards, pouvoir s'aligner sur des désirs communs, des objectifs communs. Je pense même au-delà des objectifs, c'est plutôt les désirs. La mobilité est souvent un domaine qui est traité par la contrainte, par les contraintes. On essaye de gérer un ensemble de contraintes et je propose plutôt ici qu'on puisse se donner le temps et l'envie de gérer cette question plutôt par les désirs pour qu'on puisse arriver à des désirs communs et arriver à construire la ville du futur basée sur ces désirs communs. J'ai cité tout à l'heure Patrick Halsig, Laurence Wieser, qui est déléguée en particulier aux mobilités actives et qui va travailler pour cette concertation. Aussi Stéphanie Gruet, je crois qu'elle est avec nous ce soir, qui est elle en charge au Grand Nancy, à la métropole de l'ensemble d'ailleurs de la démarche de démocratie participative. Alors, avec ces élus, vous avez déjà et vous allez continuer à travailler justement dans le cadre de ces assises. Et en pratique, comment vont-elles se dérouler, ces assises ? Alors, les assises vont se dérouler d'une façon à la fois progressive et itérative avec des allers-retours avec différents groupes d'acteurs. On aura toute une démarche qui est ici, qu'on démarre aujourd'hui sur la dizaine d'ateliers qui vont précéder les assises, qui vont les alimenter, qui vont créer finalement les contours que nous pourrons ensuite débattre lors de ce temps fort qui sera donc le samedi 3 juillet, si tout va bien, si on n'a pas d'autres précautions encore liées au Covid. Mais donc, l'idée, c'est celle-là. Et nous avons ces deux mois la manant devant nous pour pouvoir avancer dans cette dizaine d'ateliers sur un certain nombre de thématiques qui vont finalement non pas être clôturées lors des assises, mais élargies encore et remises en déploiement pour être encore débattues et qu'elles puissent alimenter par couche successive la rédaction du plan Métropolitain des mobilités. Nous aurons parallèlement des moments sur le terrain avec le grand public qui va aussi se pencher sur un certain nombre de questions très similaires à celles que nous allons évoquer en atelier avec vous tous ici autour de la table. Et puis, nous aurons ces assises, le grand temps fort dans lequel les deux positionnements pourront converger. Nous aurons des espaces-temps, si je peux dire, dans lesquels on pourra échanger, croiser les points de vue à la fois des acteurs, du grand public, avoir une approche beaucoup plus large encore. Mais dans le but est justement qu'on puisse aussi élargir le débat au lieu de simplement se concentrer sur la question des modes de transport ou de l'espace et de la façon dont le partage de l'espace peut se faire. On va aussi aborder la question des publics, la question des motifs, la question des temporalités et la question de comment d'autres enjeux, tels que par exemple les îlots de fraîcheur ou le besoin de nature ou le besoin de convivialité, peuvent venir aussi nourrir ces questions autour de la mobilité et essayer justement d'avoir un débat le plus élargi possible qui essaie vraiment de tenir compte de la qualité de vie au sens large et à laquelle les moments de mobilité peuvent contribuer, sachant que c'est quand même cinq ans de notre vie à chacun et chacune. Le temps que nous passons à nous déplacer, ça semble important que la qualité de vie soit au cœur de ces moments de déplacement et pas uniquement le besoin fonctionnel d'aller d'A.A.B. On parlait tout à l'heure des ateliers que vous allez réunir tout au long de ces assises. C'est un premier avec les élus et des acteurs. Il se tient d'ailleurs dans le prolongement de notre échange. Vous l'avez dit, le grand public qui n'est pas encore convié ce soir va être progressivement associé sous différentes modalités. Nous espérons d'ailleurs que la crise sanitaire nous donnera des perspectives de le faire, y compris en présence les uns des autres. Mais vous pouvez nous expliquer peut-être le sens de ces démarches en cercle concentrique, pourquoi d'abord les acteurs et ensuite le grand public ? Je dirais qu'ici, c'était simplement la question vraiment du Covid qui nous a obligés à faire ça. Normalement, on aurait démarré en parallèle la même semaine en présentiel avec les acteurs et en présentiel avec le grand public. C'est vraiment, je dirais, plutôt lié à la situation particulière que nous vivons. Mais l'idée reste celle que les dires des uns alimentent les dires des autres et qu'on puisse avoir à un moment donné des rétroactions. Et là, pour le coup, la façon dont nous avons planifié, vu la situation actuelle, est plutôt que ces rétroactions aient lieu lors du moment des assises, parce que c'est là qu'on aura finalement le plus de certitude, si je peux dire, sur le fait que nous pourrons justement réinteragir. Mais l'idée, c'est que tout ce qui aura été récolté à la fois auprès du grand public et auprès des acteurs puissent s'intermélanger à ce moment-là et puissent s'alimenter mutuellement pour qu'on puisse là vraiment créer ce vrai écosystème de concertation. Parce qu'évidemment, consulter les uns et consulter les autres de chacun des côtés n'a pas d'intérêt. L'intérêt est dans l'interaction de ces désirs et dans les échos mutuels que nous pouvons avoir entre les acteurs qui sont à la tête des différents organismes qu'on vient d'associer, évidemment, en tant que partenaire fort de la façon dont ça peut se mettre en place, les élus, les communes, mais aussi, évidemment, le citoyen. Et d'ailleurs, à ce titre, je profite pour insister sur le fait que nous avons tous aussi une casquette de citoyens, indépendamment de vos diverses casquettes ce soir. Aujourd'hui, je vous invite aussi à porter celles de citoyens au cœur de la discussion parce que c'est toujours avec nos cœurs de citoyens que nous pouvons aussi nous positionner. Et c'est important de ne pas oublier cette casquette-là. Parmi les sujets sensibles et importants, et ils sont tous sensibles et importants, il y en a un qui l'est tout particulièrement, c'est celui de la piétonisation de l'hypercentre de Nancy et de ses perspectives, alors est-ce que cela fera l'objet d'une concertation spécifique dans le cadre de ces assises ? Oui, absolument, c'est prévu. Nous avons d'ailleurs des réunions déjà à ce sujet. Nous sommes en train de préparer le suivi proactif de cette piétonisation, cette première étape de piétonisation. Nous avons proposé d'aborder cette question par les effets sur les usages, la façon dont les personnes perçoivent la valeur ajoutée de cette piétonisation, au-delà des aménagements proposés ou des changements dans les infrastructures. Ce qui est le plus important finalement, c'est quels changements dans les comportements, quelles nouvelles fenêtres d'opportunités cela ouvre, quelles autres manières de vivre la ville cela peut ouvrir. Et c'est ça qui va particulièrement nous intéresser et qu'on va tenter de faire émerger auprès à la fois du public qui est en train de vivre ces changements, mais aussi d'un public observateur, si je peux dire, qui n'est pas forcément immédiatement en train de profiter de ces nouveaux aménagements, mais qui finalement est là et observe avec nous et commente avec nous la façon dont les gens commencent à s'approprier ces nouveaux espaces de vie, comment on se va les utiliser. Et donc, ça nous paraît intéressant, en quelque sorte, de proposer un dispositif de flâneur qui regarde faire les autres personnes pour qu'on puisse par cette réflexivité et par ce principe d'empathie essayer de voir dans quelle mesure nous-mêmes on peut en profiter, mais aussi si ce n'est pas nous-mêmes qui en profitons, comment les autres en profitent et comment ça, ça peut aussi nous remplir, nous, de satisfaction. Le 3 juillet, vous en voulez évoquer tout à l'heure, que va être ce temps fort exactement ? Donc, le temps fort des Assises va être un temps qui va se constituer autour de prise de parole, mais aussi échange visuel. Il va beaucoup mettre en scène des cartographies que nous aurons produites tous ensemble lors de nos échanges. Il va aussi avoir des petits morceaux de vidéos qui seront extraits à la fois de tous les ateliers que nous sommes en train d'avoir là, qui mettront en lumière, puis de là une réflexion, puis de là une pensée divergente, puis de là une piste qui paraît vraiment intéressante, à laquelle les gens ont pu adhérer. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait comme ça, des petits extraits vidéo, qu'on ait des grandes cartographies qui seront assemblées sous format d'exposition, qu'on puisse avoir des sortes de visites guidées avec débats intégrés. On sera beaucoup dans le mouvement, évidemment, étant donné que je suis spécialiste de ces questions de bipédie, je pense que c'est nécessaire que nous ayons, finalement, à l'image des philosophes grecs, une pensée au mouvement, que nous ne soyons pas toujours forcément assis, mais qu'on puisse déambuler dans les diverses salles prévues à cet effet et qu'on puisse avoir ces prises de parole ambulantes. On aura, bien entendu, aussi des formats plus classiques, des tables rondes, de discussions entre élus, entre acteurs, pour que vous puissiez vous positionner sur les différentes thématiques phares qui vont ressortir, à la fois celles qui sont dans les ateliers et celles que nous identifierons d'ici là comme étant des thématiques très importantes. Moi, j'identifie déjà à ce stade-ci, aussi parce que c'était les désirs qui ont été exprimés jusqu'à maintenant par les élus et par vous-même, vous venez de le citer. Les relations entre les communes de la métropole, ça c'est clair que c'est une question qui sera vraiment traitée, pour laquelle on aura un espace-temps dédié, et puis les relations avec vos voisins, les relations finalement qui font de notre territoire ce qu'il est, c'est-à-dire que les territoires, comment les personnes se définissent toujours par rapport aux personnes, si je peux dire, ou en l'occurrence aux territoires qui les entourent. Nous ne sommes jamais tout seuls dans notre territoire, nous sommes toujours en lien et c'est nos liens qui nous construisent autant que notre identité personnelle. Peut-être pour finir une question qui va sans doute intéresser toutes celles et tous ceux qui ont des choses à dire et qui vont les exprimer. Que va-t-il être fait de toute cette matière ? L'idée, c'est qu'on puisse, et ça j'y tiens vraiment beaucoup, qu'on puisse alimenter en temps réel toutes les personnes chargées de la rédaction du plan de mobilité métropolitain. Parce que c'est là que souvent les processus de concertation se perdent ou se décrédibilisent, c'est quand ils n'arrivent pas à porter cette parole, cette oralité dans le plan écrit. Et c'est aussi pour ça qu'on va beaucoup travailler à la fois les visuels, les cartographies, les infographies, mais aussi évidemment les textes, les verbatims, pour que le plus de choses possibles puissent être reprises, puissent être consensualisées au sens qu'elles puissent passer la rampe, si je peux dire, de l'écrit et qu'on puisse les officialiser dans le document écrit, sachant que c'est le document écrit qui va par la suite formaliser les actions et la marche à suivre pour rendre tout ça opérationnel. Donc évidemment, il y a encore un grand saut qui est assez important, qui sera fait tout l'été, dans lequel on va en fait avoir des itérations qui sont prévues, des groupes techniques, dans lesquels on va revenir sur les questions évidemment aussi de faisabilité, de choix politiques. Chaque moment aura son moment, mais l'idée c'est que on puisse, je dirais, le plus possible garder le cap sur les essentiels de la concertation. Bien sûr, il y a des choses qui passent à la trappe, ma foi, c'est aussi le processus naturel. Nous-mêmes, en concertation, nous allons beaucoup élaguer, ça fait partie du processus, c'est toujours un processus en entournoir, mais je dirais que notre but en tant qu'animateur, c'est de veiller à ce que les essentiels vraiment soient transmis et qu'ils soient transmis de telle façon qu'ils puissent être absorbés le mieux possible sous cette forme écrite pour pouvoir être opérationnalisés par la suite. Donc c'est ce qu'on vise, toute la matière vise à être immédiatement retraduite en levier opérationnel pour qu'on puisse avoir le moins de pertes possibles, le moins de bruit possible entre la phase, on va dire, des échanges oraux et la phase de ce qui va en sortir à la fin comme principe d'action. Merci beaucoup, merci pour ces précisions. Avant peut-être maintenant de vous laisser poursuivre, je voulais justement, puisque nous évoquions ce processus des assises et le temps qui va être celui du dialogue, de la concertation, de l'appropriation aussi collective de ces enjeux et puis de la consolidation progressive de vos paroles, à travers vos paroles, donc de vos attentes, de vos exigences. Tout à l'heure va nous conduire à l'automne, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, à l'automne prochain, le plan métropolitain des mobilités sera délibéré par le Conseil du Grand Nancy. Ce plan doit vous ressembler, il doit nous ressembler et dès son adoption, nous lancerons les travaux de préparation de sa mise en œuvre avec le nouveau réseau de transport en commun adapté aux besoins de chacune et de chacun à l'horizon de 2023, les pistes cyclables sécurisées, les espaces piétons, le stationnement et les parkings en ouvrage, parkings relais qui devront être également en cible de nos objectifs communs. Pour y parvenir, votre participation active est cruciale pour le succès de ce projet collectif et je compte bien sur vous au sein de chacune des communes de la métropole, des associations, des acteurs économiques, des entreprises du territoire, tous les citoyens et leurs associations d'ailleurs de quartiers dans les communes qui sont en train de se reformer ou qui sont déjà pour certaines d'entre elles à nouveau en activité et bien pour avancer de concert vers cette nouvelle logique de déplacement à l'échelle du Grand Nancy dans cette perspective de dialogue, de construction de l'intérêt général et évidemment, je le redis, d'enjeux d'attractivité et de transition écologique. Voilà, je vous souhaite évidemment des discussions riches et je ne doute pas qu'elles le seront. Je vous remercie de votre attention et puis quant à moi, je vous retrouverai à la fin du processus. Donc, je vous reverrai sans doute avant ici et là, mais en tout cas, rendez-vous plus tard le 3 juillet pour le temps fort de ces assises et bons travaux à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada